... Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Est-ce que vous reconnaissez ce son ? C'est lui. Les cloches. Les cloches, mais pas n'importe lesquelles. Elles ont été fabriquées par la fonderie Pacard. Bonjour, Philippe Pacard. Bonjour. Vous avez reconnu ce son ? Oui, bien sûr. C'est celui de... Mon Bartre. C'est mon Bartre. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Oui, parce que ça fait 220 ans que, dans votre famille, en bordure du lac d'Annecy, on fabrique, on façonne, on fait naître des cloches, des carillons, pour qu'elles aient une sonorité irréprochable. L'histoire commence en 1796. On est à Quintal, en Pays Savoyard, et l'église est fermée. En Pays Savoyard, qui vient tout juste de devenir français, puisque les Savoyards, à cette époque, ont rejoint la France. Et donc, l'église est fermée, les cloches ont été déposées, il n'y a plus de cloches, et le maire du village veut se marier, et à cette époque, dans un monde chrétien, on ne peut pas se marier sans passer devant le curé, et donc passer à l'église. Il va voir l'évêque d'Annecy, il lui demande un curé, l'évêque d'Annecy lui répond, vous irez un curé, lorsque vous aurez une cloche dans l'église, pour savoir si la motivation était bien là. Alors, il revient voir ses habitants. Les habitants lui disent, écoute, t'es le maire, fais quelque chose. Alors, il va chercher un fondeur de cloches itinérant, qui se trouve à côté de Genève, à Carrouge, en Suisse. Celui-ci va venir à Quintal, et il va chercher un assistant. Et cet assistant, ça va être le maire. Et cet assistant, ce sera le maire de Quintal, Antoine Pacquart. Alors, il va travailler, Antoine, avec Jean-Baptiste Piton. Il va vivre des péripéties, quand même, pour installer le curé du village et la cloche dans son clocher. Et à sa mort, ce sont ses fils qui vont reprendre le flambeau, et l'usine est, du coup, transférée à Annecy le Vieux. Alors, pas tout de suite. La deuxième génération, effectivement, ses fils reprennent le flambeau et commencent à faire beaucoup de cloches, puisque la révolution étant terminée, il est temps de reconstruire. 80% du patrimoine campanaire a disparu en France et en Savoie, donc il faut reconstruire. Donc, c'est une nouvelle époque pour les cloches qui est importante. Et donc, la deuxième génération va être à Quintal, et c'est seulement la troisième génération, Georges, qui est d'ailleurs le fondeur de cloches de la fameuse cloche La Savoyarde, la plus grosse cloche de France, qui bougera, qui déménagera la fonderie. En fait, il va le faire avec son père, et ils vont bouger la fonderie de Quintal à Annecy-le-Vieux. L'objectif étant de se rapprocher de la gare d'Annecy pour faciliter l'expansion des cloches par le chemin de fer. Georges, avec Francisque et Victor, c'est ça, qui prennent la suite ? Qui prennent la suite, donc la troisième génération. Est-ce qu'on peut dire que c'est eux qui ont commencé à donner cette dimension mondiale, finalement, à la fonderie PACA ? Alors, effectivement, le XIXe est marqué par beaucoup de cloches qui partent déjà à l'étranger, donc on commence à exporter beaucoup de cloches. Cette exploitation est rendue possible par, en fait, des prêtres missionnaires, savoyards, mais pas seulement savoyards, français, qui sont dans les colonies françaises du XIXe, donc l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, et qui construisent des églises, et ils ont besoin de cloches. Donc, ils font appel à leur connaissance, et c'est comme ça que nous commençons à exporter des cloches. Effectivement, la troisième génération, Georges, Francisque et Victor, vont exporter beaucoup de cloches. Ils vont apprendre à fabriquer des gros bourdons, comme celui de la Savoyarde, le nom donné à cette cloche qui est installée au Sacré-Cœur. 1891. 1891, et ça date de couler. 10 000 cloches qui vont être fondues, notamment celle-ci. Il sort quelque chose comme à l'époque, c'est à 800 cloches chaque année, c'est ça ? Oui, alors sur cette période-là, la troisième génération, le nombre de cloches était extrêmement important. Au début du XXe siècle, il y avait plus de 150 employés à la fonderie PACA. C'était la première entreprise de la ville d'Annecy, avec les forges de cran, et l'activité était assez forte. Alors, le XXe siècle marque une nouvelle étape. On va développer les carillons, c'est-à-dire des ensembles de cloches accordées qui vont permettre de faire de la musique. C'est assez technique, assez complexe. Il va nous falloir faire de nombreuses recherches, environ une trentaine d'années, avant d'avoir la totale maîtrise et d'ouvrir de nouveaux marchés, aussi bien pour la France, avec la réalisation de tous les grands carillons français, ce sont des carillons PACA. On a fait 50 des 60 plus grands carillons de France. Oui, mais on vous trouve aussi à Washington, on vous trouve à Montréal, on vous trouve à Tokyo. Et on est présents aux Etats-Unis, on est présents dans le monde entier, au Japon, on est présents effectivement un peu partout. Avec des sons différents ? Avec des sons différents, donc chaque cloche est dans une note différente permettant de faire de la musique. Thomas, notre coach ? Oui, c'est remarquable, moi je suis amoureux des boîtes qui durent, des boîtes familiales. Il y a tellement d'entreprises, on est tellement dans le court terme, que je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve l'entreprise assez moderne en plus, puisque vous faites des visites guidées, il y a toute une démarche de tourisme industriel qui est vraiment contemporaine. Et je me demandais, tout bêtement, c'est tellement un savoir-faire rare, il n'y a pas d'école de fabricants de cloches. Donc comment vous faites pour recruter, pour former vos équipes ? Alors pour la partie fonderie, on les forme sur le tard. On peut effectivement partir avec des personnes, des collaborateurs qui ont déjà des études de fonderie, mais il faut quand même beaucoup apprendre à l'entreprise. Par contre, pour ce qui est de la partie accordage, musicalité de la cloche, c'est vraiment une formation interne. Et puis, la projection de l'entreprise PACAR, alors si je passe les années et qu'on arrive rapidement à notre époque, les nouvelles générations, il a fallu se renouveler. Par exemple, pour l'Europe, dans un monde qui se déchristianise, avec beaucoup moins de cloches. Certes, on vend des cloches pour les églises à l'exportation, mais plus beaucoup pour la France. Les carillons ne sont pas nécessairement des cloches pour les églises, elles sont plutôt des cloches pour les beffrois, ou pour éventuellement des municipalités. Mais on s'est projeté dans le XXIe siècle, avec des nouveaux concepts, des nouveaux produits. Le projet Arsonorage. Le projet Arsonorage, qui est une sculpture. L'art du son en latin. L'art du son en latin, c'est un nom que nous avons donné pour définir des sculptures musicales qui sont réalisées par des artistes, designers, qui deviennent des objets monumentaux, dont une partie de cette sculpture est réalisée par des cloches, dont les notes ont été choisies, elles ont toutes une taille différente, elles vont permettre de créer une atmosphère, un supplément d'âme dans nos villages, dans nos cités. Dernière réalisation à Châtel, avec un superbe ensemble de 25 loges, je vous invite à les découvrir. Évidemment, et la huitième génération est déjà là pour prendre la relève, c'est l'entreprise Pacard, la fonderie Pacard, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler. Thomas Urias était notre coach, merci. Elisabeth, Céline, à demain.